Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de comment avoir une meilleure posture face aux expériences utilisateurs et utilisatrices. Cette conférence s'intitule « Observateurs irresponsables ». C'est ce que j'aimerais qu'on ait tous comme posture à la fin. « Enrayer les biens racistes dans la UX ». Moi, c'est Marcy Erika Charolois. Je fais plein de trucs dans la tech, mais je ne code pas. Je faisais ça quand j'étais plus jeune, mais ce n'est pas du tout la direction que j'ai prise. Est-ce qu'il y a des gens qui me connaissent ou qui connaissent mon travail dans la salle ? Levez la main, que je sache. Ok. Donc, ça fait un petit nombre de personnes, quand même. Moi, c'est Marcy Erika Charolois. Je répète pour ceux qui rentrent. Je suis membre du Chasse France. Je suis l'ancienne rédactrice en chef de We Love Devs, qui est un média et job board à la fois, qui s'adresse au métier de la tech. Je suis consultante aujourd'hui en inclusion dans les expériences utilisateurs. Je fais aussi la stratégie et la création de contenu, qu'ils soient techniques ou social tech. J'ai fait d'autres conférences, notamment « Pourquoi vous n'attirez et ne retiendrez pas les femmes dans vos équipes tech ? » qui était la keynote de l'année dernière ici. J'ai aussi parlé de la question de l'inclusion des personnes LGBT dans notre industrie et également lors d'une conférence des Duchesses France. Développeurs, développeuses, vous êtes responsable de la mixité dans l'IT. Donc, comme vous pouvez le déduire, « Je suis tech ascendant woke ». Pour vous parler de tout ça, pour vous parler de racisme, je pense que c'est important que vous compreniez encore plus qui je suis, au-delà de cette espèce de rédaction que vous avez vue, qui fait un peu office de CV. Ce n'est pas vraiment trop le but. De toute façon, c'est surtout que j'ai envie de vous démontrer comment on peut vivre le racisme de manière complètement différente les uns des autres et comment on peut aussi le véhiculer malgré soi. Parce que, spoiler alert, moi aussi, j'ai des biens racistes. Donc, mon histoire personnelle avec le racisme. Quand j'étais enfant, les autres enfants disaient que ma couleur de peau ressemblait soit à du chocolat, soit à du café, soit à de la merde. Autant vous dire, pour commencer sa vie en tant que gamin, c'est vraiment pas évident, parce que ça nous demande tout le temps de nous ajuster. Et forcément, j'étais aussi systématiquement la seule enfant, et encore, quand j'étais plus petite, j'avais la peau bien plus foncée. Donc, j'étais la seule enfant dite de couleur. Donc, fatalement, j'étais l'élément différenciant. Donc, toute ma vie à entendre que j'étais soit du chocolat, du café ou de la merde, c'est un peu violent en termes de sociabilisation. Et du coup, j'ai compris aussi qu'être blanc, c'était ce qui avait le mieux dans la société, en tout cas en France, en tout cas en Europe. Et pour être tout à fait honnête, je me souviens d'une fois où j'avais six ans et je priais dans ma chambre pour ne pas être une personne dite racisée, donc une personne qui n'est pas blanche, une personne qui vient d'ailleurs. Et vraiment, je rêvais de ça. Je rêvais d'avoir des longs cheveux blonds ou châtains. Je rêvais d'avoir des yeux clairs. Je rêvais de ne pas avoir ma couleur de peau. Donc, c'est pour vous dire que ça, c'est assez typique, en fait, comme expérience de personnes racisées. discutez-en autour de vous, autour de proches. Vous avez des personnes racisées dans vos entourages ou pas ? Levez la main. OK. Intéressant. Il n'y avait pas tant de monde que ça, mais ça peut être un bon biais qui peut vous aider aussi parfois à comprendre les autres expériences. Ce qui s'est passé plus tard, c'est que j'ai grandi. Et donc, atterrissant dans le secteur pro, on m'a plutôt, du coup, félicitée parce que pour une personne qui a des origines africaines, je ne fais pas tant afro que ça. Donc, on m'a dit que c'était bien. Je faisais pro parce que je n'avais pas les cheveux crépus. On m'a dit que j'étais pro parce que je n'étais pas noire, contrairement à d'autres membres de ma famille, mon grand-père ou ma mère. Et on m'a dit aussi que, du coup, j'étais beaucoup plus présentable parce que j'ai un nom qui est français, la suite de la colonisation. Donc, je m'appelle Charollois. Voilà. Toutes ces petites choses-là sont assez complexes dans le sens que, finalement, en gros, je bascule de chocolat-café-merde à non, tu es quelqu'un de trop bien. En fait, c'est bien, tu es exotique, quoi. Mais tu n'es pas plus que ça. Donc, spoiler alerte aussi, les métisses où les personnes d'étracisées ne sont pas des fruits exotiques. On est des humains. Donc, c'est un peu... J'essaie de vous démontrer que l'expérience peut être extrêmement déshumanisante et que ça, dans le professionnel, on le vit beaucoup en tant que personne, du coup, métisse, noire, arabe, asiatique. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans mes origines, vous allez voir, c'est assez rigolo. Mon ascendance, mes parents, ils sont malgaches, mais ils ne sont pas tous... Enfin, être malgache, en fait, c'est un grand complexe de plein d'ethnies différentes. Donc, je suis à la fois asiatique, africaine, de la péninsule arabique, scandinave. Ça ne se voit pas, je suis d'accord. Du Moyen-Orient. Et dernière découverte aussi, j'ai des origines amérindiennes. Tout ça, ça m'amène à quoi ? Ça m'amène à cette posture de tech walk dont je vous parle au début. Donc, je deviens clairement, petit à petit, dans mon parcours professionnel, une féministe inclusive. Et je pense que c'est vraiment le ton que je donnerais à quasiment tout mon parcours professionnel, c'est que je me battrais pour un militantisme qui est radical, parce que parfois, on a besoin de radicalité, mais empathique. On n'est pas là pour être une dictatrice non plus. Est-ce que vous connaissez cette femme qui est à gauche de l'écran ? Il faut lui dire oui, il faut lui dire son nom, si jamais. Ok, il y a diallo. Ok. Alors, du coup, c'est une féministe qui est franco-africaine et qui se dit inclusive ou intersectionnelle. Et moi, c'est mon rôle modèle. J'ai mis du temps à capter que c'était mon rôle modèle parce que clairement, elle et moi, on n'a pas la même couleur, on n'a pas le même type de cheveux. Donc, moi-même, j'avais aussi des biais par rapport à ce qu'elle défendait. Sauf que j'ai lu un livre d'elle qui s'appelle Racism, a Usual's Guide par Rokhaya Diallo. Et cette phrase que j'ai envie de vous partager, ça m'a fait un électrochoc. Elle dit dans ce bouquin « Lorsque des groupes sont racisés, cela indique une universalisation de la neutralité des autres. Ainsi, des femmes et des hommes dits de couleur, enfin, issus de la diversité, sont déclarés de couleur. Et en fait, ce qui se trouve être le neutre, c'est tout ce qui n'est pas dit de couleur, donc la couleur blanche. Et c'est ça qui va être une référence incontestée. Est-ce que vous avez entendu parler du manque d'inclusion dans les sparadraps ? Oui ? Ok. Moi, à la base, je vais être franche avec vous, je trouvais que c'était vraiment limite un combat inutile. Je sais, ça peut être choquant. Et en fait, je me suis remise en question deux secondes et je me suis dit que moi-même, j'avais des biens racistes, certainement, au bout d'un moment, à vivre cette expérience extrêmement déshumanisante. Et comme vous pouvez le constater, si vous regardez ma peau, je suis plus sur les deux premiers rangs que les trois derniers. Et en fait, je me disais « Mais je ne comprends pas pourquoi on fait tout un foin sur cette histoire de sparadraps, puisque le but fonctionnel, il est là. Éviter l'invasion microbienne et couper le saignement, c'est largement suffisant. » Mais en fait, non, ce n'est pas suffisant parce qu'il y a des gens qui ont besoin aussi d'être représentés sur un spectre beaucoup plus large. Et la user experience, c'est aussi ça. Ça, cette pensée d'inclusion, ça m'a beaucoup guidée lors d'un concours auquel j'ai participé. Et c'était un brief qui était donné réellement par Louis Vuitton. Et nous avions en charge, avec mon équipe que vous pouvez voir juste ici, de créer un bagage connecté et ses applications produits-services dédiés. Tout ça en quatre jours. C'était extraordinaire dans le sens que j'en ai vécu une expérience très enrichissante. Comme vous pouvez le constater, il y a vraiment des personnes de plein d'origines différentes. Il y a des personnes qui sont confessions musulmanes, des personnes juives, des personnes créoles, des personnes africaines, des personnes européennes, des personnes arabes. Tout le monde vient avec son petit bagage. C'est le cas de le dire. Et du coup, on se dit, en fait, puisqu'on n'a que quatre jours et puis l'équipe est tirée au sort. Puisqu'on n'a que quatre jours, autant qu'on propose quelque chose qui nous ressemble et qui soit totalement nous. On a envie de proposer un bagage qui soit connecté à l'international avec des services qui sont réfléchis dans ce sens-là pour un public mondial. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne la déclinaison de cinq bagages connectés. Donc, comme vous pouvez le voir, on a l'européen, l'américain, l'africain, l'arabique, l'asiatique. En fait, au centre, à chaque fois, vous avez un symbole fort du continent en question. Mais ce que vous ne voyez peut-être pas, c'est qu'en fait, là, dans le fond, il y a toujours des recherches qui ont été faites pour mettre en valeur les minorités de ces dix continents. Donc, par exemple, ici, certes, il y a la tour Eiffel, mais ce qu'on voit peut-être moins, c'est les Azoulayros qui témoignent de l'histoire très riche musulmane en Europe sur la péninsule arabique, ibérique, pardon. Donc ça, on l'a fait vraiment partout et pour tout. Là, c'est pareil, vous voyez, il y a des petits lampions, il y a du coup les fleurs de cerisier, etc. L'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin qu'une culture dite majoritaire. On va proposer aussi deux applications. Donc, on a une première application qui est ici, qui, elle, gère totalement le bagage connecté. Concrètement, on a aussi une espèce de gamification avec des petits badges qu'on peut débloquer à la suite de son parcours. C'est totalement personnalisé. On utilise évidemment les données de manière raisonnée et puis aussi, on donne accès à des services qui sont premium, une conciergerie, des visites guidées et on propose des playlists sur mesure. Comme ça, ça favorise l'immersion de l'utilisateur ou l'utilisatrice quand il arrive sur son lieu de destination. On voyait Paris s'éveille, Escala Rio, Destination Le Caire, Cap sur Kyoto. Bref, l'évasion se fait en musique. Et on a une autre app qu'on va complètement builder from scratch, du coup, qui, elle, cherche totalement à avoir plus de l'engagement entre les clients eux-mêmes. L'idée, c'est de les retenir, évidemment, et de les fidéliser et de partager des tips entre eux et de créer des communautés qui vont se déporter aussi sur les réseaux sociaux. Donc, penser à une UX mondiale, c'est aussi ça. Moi, ma stratégie en tant que chef de projet à ce moment-là, c'est hyper important parce qu'en quatre jours, il faut être hyper stratégique et il faut aller au plus rapide tout en prenant en compte du coup, les interactions de tout le monde, une équipe multiculturelle. Eh bien, c'est ça. Je me dis, il faut penser à l'UX à différents niveaux. L'expérience utilisateur pure, les clients, les utilisateurs potentiels aussi et l'histoire qu'on veut raconter. C'est pour ça qu'on raconte aussi une histoire à travers tout ce bagage connecté et à travers l'application. Alors, petit point de focus sur la UX, souvent, en fait, on pense qu'à ces trois premiers points. On pense à l'expérience, on pense au fait que ce qu'on produit, ce qu'on crée doit être fonctionnel et utilisable et qu'il y a une esthétique. Soit. Mais l'esthétique, c'est quand même vachement lié à la désirabilité que le client ou l'utilisateur peut avoir avec votre produit. Le fonctionnel, c'est aussi extrêmement lié à tout ce qui est faisabilité technologique, donc le code, etc., ce que vous, vous allez pouvoir implémenter ou pas. et on a aussi la viabilité. Donc ça, viabilité, business, CA, avec l'entreprise. Tous ces points-là, c'est vraiment les buts qu'on a envie du coup d'avoir et d'obtenir quand on développe un produit ou un service. Sauf que moi, je veux ajouter encore plus de piment parce que vous l'avez compris, mes origines font que je vais aller dans ce sens-là. Je vais rajouter ce point-là, ce point de focal qui est hyper important et qui est donc l'éthique et la partie responsabilité. parce que si on peut faire du RSE sans que ce soit du bullshit et qu'on aille un peu plus en profondeur, c'est quand même pas mal. Et souvent, c'est ce point-là qui pose problème, c'est que quand on développe des produits ou des services, on doit chercher à interconnecter tous les points, que ce soit fonctionnel, esthétique, la désirabilité du client, l'expérience, la viabilité business et la faisabilité technologique. Quand on remplit tous ces points, on a une meilleure adoptabilité du produit. Sauf que tous ces points, et je dis bien tous ces points, peuvent avoir des bi-racistes. I know, that sucks. Donc, m'étrouvaille-moi en tant que chef de projet encore une fois sur l'inclusivité ethnique dans la UX. C'est nécessaire, c'est pas une option. Point numéro 1, ça c'est vraiment la liste que j'aimerais que vous ayez en tête une fois que vous quitterez cette salle, c'est vous dire que ça c'est tout à fait possible et qu'il faut garder ça en tête. Nous devons tous sortir de la norme et de ce qu'est notre norme. On a tous des normes différentes ici, en tant qu'individu. Et c'est ça qui est important de saisir, c'est qu'on a tous des normes qui sont complètement différentes et qui vont s'entrechoquer. L'ethnicité, elle doit être définie, de qui on parle, de quelle croyance culturelle on parle, de quelle couleur de peau. Aussi, on doit se réapproprier l'histoire et les histoires humaines du monde entier. Il faut dire les termes, il ne faut pas en avoir peur. On peut dire noir, on peut dire blanc, on peut dire arabe, on peut dire musulman. Je pense que s'il y a des gens qui tiquent et qui se disent de quoi elle parle, c'est qu'il y a bien forcément une histoire populaire ou une participation des médias qui font qu'on a l'impression qu'on doit s'interdire de dire c'est moi. On peut dire noir, s'il y a des noirs qui vous disent j'aime pas qu'on me dise black, ils ont tout à fait leurs droits et c'est tout à fait ok. Donc bref, ne pas avoir peur de tout ça. Il faut aussi être un acteur de l'inclusion dans les cas utilisateurs, les histoires et on doit promouvoir divers personnages et codes visuels et éviter les comportements nuisibles. Pour y arriver, on a des questions à se poser absolument. Est-ce que mon produit ou service il est white-driven ? Si on est dans un cas vraiment international ou qu'on a envie d'apporter plus de diversité dans son produit, quand je dis white-driven, c'est qu'il y a vraiment une seule norme blanche. Tous les personnages qui sont utilisés sont blancs, tous les prénoms sont européens, les avatars sont blancs, bref, tout est littéralement blanc. Est-ce que c'est le cas dans vos entreprises ou dans des produits que vous avez développés, vous avez déjà pu observer qu'il n'y avait vraiment pas du tout de diversité ? Ouais ? Vous n'êtes pas beaucoup, vous êtes peut-être plus au fait qu'en France, en tout cas. Donc si vous constatez qu'il y a une certaine forme d'homogénéité, il faudra opter pour un état d'esprit qui sera diversity-driven. on va faire un petit exercice rapide pour savoir si on fait partie de la norme ou pas. Vous pourrez lever la main pour participer. Alors, est-ce que vous êtes un homme ? Regardez-vous ! Non, c'est important que vous regardez parce que j'ai envie que vous preniez conscience qu'il y a vraiment du coup une tendance qui va se dégager. Parce que vous avez un fort pouvoir d'achat. J'entends par là, vous pouvez payer des trucs à la fin du mois sans trop de difficultés, pas nécessairement propriétaires d'un yacht. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez la peau blanche ? Encore une fois, c'est intéressant que vous vous regardez. Ici, il n'y a pas de coming out forcée donc vous n'êtes pas obligé de lever la main. D'accord ? Est-ce que vous êtes hétéro ? Ok. Est-ce que vous êtes cisgenre ? J'entends par là que vous n'êtes pas trans ni intersexué. Est-ce que vous êtes neurotypique ? Vous n'avez pas de TDAH ? Vous n'avez pas... C'est là où, en général, vraiment les mains sont baissées. C'est marrant. Vous voyez, il y a une tendance dans notre industrie. Est-ce que vous n'avez pas de handicap ou de maladie chronique ? Vous êtes en parfaite santé et tout va bien pour vous ? Ah ! Il y a eu des passages du Covid, peut-être. Voilà. Tout ça, c'est pour vous démontrer qu'en fait, vous faites partie du top tier social et économique. c'est intéressant de comprendre qu'en fait, toutes les expériences jusqu'ici, elles ont été globalement, en majorité, réalisées pour vous. Donc, ce qui va être le neutre, comme l'expliquait notre cher ami Rokaya, c'est vous, le typique, c'est vous, le standard, c'est vous. Et nous, du coup, on est quoi, les petits atypiques, les minorités, les gens de couleurs ? Sauf que la richesse, elle est ici aussi, wesh. Vraiment, elle est là. Donc, nous, on est les autres gens. On a un tout petit cercle ici. C'est histoire de vous démontrer à quel point les expériences utilisateurs sont extrêmement explosées. Et en fait, la UX a désespérément besoin de vous à cet endroit-là, à ce point précis. Moi, avec mon équipe, je me disais toujours, moi, compréhens, je n'ai pas une posture ascendante, mais je me pose toujours la question sur ces questions-là d'inclusion. Est-ce que je suis dirigée par le jugement, motivée par l'ego ? Une fois qu'on se rend compte qu'on a quelques petits points qui nous touchent là-dessus, on peut passer directement sur une posture empathique. Et c'est un peu l'idée du voyage que je vais vous proposer à partir de maintenant, parce qu'en fait, on partage ensemble une histoire humaine qui est extrêmement influente, qui influence ces biais et qui influence aussi notre perception dans nos conceptions de produits et services. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer d'un mindset product service white-driven à un mindset product service diversity-driven. So, welcome on board, ladies and gentlemen. Nous allons parcourir ensemble un voyage à travers l'humanité. Le départ, c'est maintenant. Et attention, il va y avoir des turbures. qui sont ces gens ? L'équipe des All Blacks. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font le AK. On est d'accord. Très bien. Je vous laisse les observer deux secondes. Ce que vous pouvez voir déjà, c'est que ce sont tous des hommes, en effet. Sauf qu'historiquement... Alors, aussi, petit détail physique, vous remarquez qu'ils ont... Quoi ? Ils ont des gros muscles. J'ai entendu des tatouages. Exactement. Il faut savoir qu'historiquement, le AK, il n'est pas fait uniquement que par les hommes. Il est aussi fait par les femmes. Donc ça, premier biais, si vous pensez que le AK, c'était fait que... Moi, j'ai découvert des trucs en faisant cette conférence aussi. Si vous pensez que c'était que les hommes qui le faisaient, eh bien non. Et en gros, les hommes et les femmes vont avoir des mouvements complètement différents et qui vont complètement influencer cette démarche. Ce que vous pouvez aussi constater, c'est qu'ils avaient des tatouages, là, plutôt sur les bras, sur les jambes. Et ici, c'est sur le visage. En effet, c'est au niveau de la bouche. Alors, cette pratique, elle est réelle chez eux. Ça existe depuis des millénaires et ça s'appelle le tamoko. Le tamoko, c'est quoi ? C'est des incisions qui sont faites et qui vont, suivant les endroits de la peau, permettre des tatouages qui ont des significations dans leurs normes à eux. Donc, chaque endroit, suivant que ça s'étend plus, que ce soit plus vers le bas du visage, vers le haut, ça a une signification pour eux. Il se trouve qu'il va se passer un truc, c'est qu'au moment de la colonisation, ce sera classé comme une méthode de sauvage et donc, ils vont quitter cette tradition chez eux puis vers les années 70, 80, 90 et on continue puisqu'aujourd'hui, maintenant, ils se réapproprient totalement cette tradition. Donc, en fait, on a cet effet-là où maintenant, ces personnes utilisent le tatouage à nouveau comme cet effet de manière ancestrale chez eux. Pourquoi je vous parle de ça ? Vous êtes certainement en train de vous dire de quoi elle nous parle. Ha 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 ! Le Face ID qui ne reconnaît pas la tête des Maoris. Et oui, c'est donc ça le problème. C'est que quand on parle de faisabilité technique et quand on parle de fonctionnel dans la UX, on parle aussi de ça. il se trouve que malheureusement, il y a un échec de la reconnaissance faciale sur ces personnes-là qui ne les reconnaît pas comme humains. Quand on vous dit café, chocolat, caca, voilà, moi, c'était mon histoire personnelle, pour ces gens-là, c'est aussi tout le problème. C'est que finalement, toutes ces traditions qui se perdent puis qui reviennent, les impactent dans leurs usages de la technologie. C'est censé nous faciliter la vie quand même, le Face ID. Et là, plus du tout. En tout cas pour eux. Je vais vous démontrer aussi d'autres personnes dans le monde qui sont impactées par ça. Et ce qui est important de se souvenir, c'est que les minorités ethniques dans le monde, elles peuvent utiliser la technologie. Donc là, vous avez les tribus Drong et Dai qui se trouvent en Chine, qui sont des minorités chinoises. On a les tribus Wudabé, qui est une branche des populations Peul. Et on a aussi les minorités berbères en Afrique du Nord. Donc vous voyez, toutes ces personnes-là peuvent être largement impactées dans leur utilisation de la tech. Petit voyage continuel en Afrique, du coup. Comme vous pouvez le constater, eh bien, ça c'est... Alors là déjà, du coup, les frontières qui sont présentées sont celles qui sont post-coloniales et pas pré-coloniales puisque ça n'avait rien à voir. Donc on a des tribus, des gens qui vivaient sur leur continent, avec leurs propres traditions, etc. Puis qui, un beau jour, vont devenir des animaux de la force de travail. C'est important de s'en souvenir, c'est-à-dire que tout ça, tout ce qu'on voit, ce sont des images qui vont aussi énormément toucher ces populations, qui vont donc être déportées vers là. C'est aussi comme ça que naît le créole. Et du coup, comme vous pouvez le constater sur cette image, pourquoi le créole y naît, c'est qu'on va empêcher les Africains de parler entre eux. Donc on va leur mettre des muselières. Et le collier que vous pouvez voir, en fait, c'est un collier qui exerce de la force pour tirer l'esclave. Voilà, là, si vous dites que c'est un joli motif, ben non, en fait, c'est une coupe de bateau de traite négrière. Donc vous pouvez voir comment les gens sont entassés dedans. Et puis là, c'est un homme qui a tenté de s'échapper des plantations et qui se retrouve face à un chien qui va certainement le pourchasser à nouveau si jamais il tente de s'enfuir. Quand on pense à tout ça, je pense sincèrement que s'il y a des personnes racisées qui vous disent que l'appellation master slave, ça les met mal à l'aise et que ça leur rappelle une histoire personnelle, on peut vraiment changer pour main secondary, leader follower, parent child. Ça coûte rien. Et parfois, juste penser à tout un tas d'autres terminologies possibles, ne pas juger les personnes qui vous disent que ça les met mal à l'aise, c'est aussi prendre en compte que ça peut avoir une influence dans les bières racistes qu'on propose aussi dans l'expérience utilisateur et pas que les clients finaux. La langue, elle est omniprésente partout. Autre point aussi qu'on peut constater, vous voyez, il y a d'autres exemples qui existent dans le fonctionnel et la faisabilité technologique. Dans l'échec de la reconnaissance faciale, est-ce qu'on peut se souvenir à un moment que Google comparait les personnes noires à des gorilles ? Donc voilà, on est encore une fois dans un cas d'histoire extrêmement déshumanisante et tous ces biais-là, ça rappelle vraiment une histoire qui peut être très compliquée pour les personnes noires. En tout cas, on n'est personne pour juger les triggers des uns et des autres. Donc si on peut améliorer leur expérience aussi, c'est pas mal. Ce qui s'est passé aussi dernièrement, c'est qu'on a eu une recrudescence, vous savez, des filtres de beauté qu'on peut utiliser sur Instagram, FaceApp, peu importe. Il se trouve que la beauté, comme ça a été programmé, ça blanchit et ça rend les traits plus étroits. Donc encore une fois, c'est une manière aussi de proposer une expérience qui se voudra malveillante à terme. Petit point du voyage qui continue cette fois-ci en Asie. C'est intéressant qu'on fasse du coup le tour de tout ça. On n'appelle pas les Chinois, enfin les Asiatiques les Chinois, tout simplement parce qu'il y a plein d'autres ethnies en Asie, vraiment plein. On n'appelle pas les Asiatiques jaunes ou bananes. J'ai déjà entendu ça qui venait de la part de personnes qui n'étaient pas asiatiques et qui disaient que la personne était une banane parce qu'en fait, elle était blanche à l'intérieur, jaune à l'extérieur et qu'elle était bien assimilée. Café chocolat, on y est encore. Idem avec Ching Chang Chong, ultra raciste, ça ne se fait pas. Appeler les Indiens hindous, ça ne fonctionne pas non plus parce qu'être hindou, c'est une religion et pas du tout une population en tant que telle. Ce n'est pas une ethnie. Pareil, faire des... Je ne sais pas comment ça se passe au Luxembourg, mais en tout cas, nous en France, on a des gens qui disent Paki, Kuri, Pak Pak, Bengali pour signifier les personnes qui sont indiennes ou sri-lankaises. C'est très raciste encore une fois. Confondre les personnes Sikhs avec les musulmans, les Sikhs, vous savez, ceux qui portent les turbans, c'est une erreur. L'arabe est une origine commune, pas une religion. Et oui, parce qu'il y a des chrétiens en Orient. Les Turcs sont originaires de l'Asie mineure, ça parfois, on l'oublie. Du coup, c'est une partie du monde qui s'appelle l'Anatolie. Et les Caucasiens, et là, j'ai insisté dessus, ils font partie de l'Asie occidentale. Donc, on parle des Arméniens, on parle des Azéries, on parle des Géorgiens, on parle des Iraniens et plein d'autres peuples du Caucase. Donc, quand on dit que quelqu'un a les traits caucasiens pour parler d'une personne blanche, encore une fois, nous sommes dans une situation où on gomme l'histoire d'autres personnes. C'est tous ces points-là, en fait, qu'il faut garder à l'esprit quand on est en train de voyager dans tous ces petits biais. Et donc là, passons à du positif, je vais vous présenter des exemples de diversité que vous pouvez, vous, tout à fait utiliser. Sur la partie esthétique et désirabilité pour, du coup, le client ou l'utilisateur final. Promouvoir la diversité à travers les emojis, les avatars, les images. Vraiment, essayer de proposer plusieurs choses si possible. Si vous voyez qu'il y a toujours le même type de personnes, si on voit qu'il n'y a que des hommes, par exemple, je pense que les femmes qui sont dans cette assistance n'hésiteront pas à un moment donné de leur carrière à dire qu'il n'y a que des hommes. si vous êtes du coup de la norme blanche ou d'une autre norme, vous pouvez tout à fait proposer davantage de diversité dans les représentations. Ça, c'est le neutre, du coup. Et donc, ça, ce n'est pas le neutre. Et pareil, on peut... J'ai des clients, des fois, qui me disent « Oui, mais ça, c'est noir. » Je dis « Ben non, pas que, en fait. On peut mettre ces personnages-là. » Et des fois, on a ce biais où on se dit « Peut-être que c'est raciste si moi, j'utilise ce truc-là. » Mais non, allez-y, vraiment pousser au maximum avec de la diversité d'âge, de capacité, etc. Aussi, ce qui est intéressant de se dire, c'est que les couleurs, elles n'ont pas les mêmes significations chez nous qu'ailleurs. Je pense que ça, vous le savez peut-être un petit peu. Le blanc, c'est assez drastique. La malchance, le vert pour nous, dû à notre histoire avec le théâtre, mais c'est aussi l'espoir et la croissance. Et pour le code couleur violet, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au Brésil, ils n'utilisaient pas le code couleur violet parce que pour eux, c'est la mort. Et pour nous, c'est plutôt lié à la noblesse. Je vous donne d'autres exemples de diversité qui peuvent être tout à fait faciles à implémenter. C'est penser que la diversité dans le textuel, elle existe. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des formulaires qui soient trop courts ou soient trop longs. Vous l'avez déjà vécu ? OK. Donc ça, par exemple, les noms qui sont très longs, genre nous, les noms malgaches, on adore avoir toutes les lettres de l'alphabet dedans. Et du coup, quand on a des formulaires qui ne prennent pas en compte ces noms-là, ça devient très compliqué. C'est le même cas pour les Espagnols, pour les Portugais qui vont se retrouver avec des agrégats de noms de famille. On a aussi du coup du très court comme du deux lettres ou du une lettre comme Cédric O, qui est un ministre chez nous. On n'a aussi parfois pas de prénom du tout. C'est le cas au Cameroun. Et on a aussi tous ces caractères spéciaux en France. Après, la langue française, vous voyez bien, le scandinave aussi, le turc aussi. Donc, penser à tout ça, ça crée des effets qui sont impactants dans l'administration. Pareil, ça, c'est un truc auquel je n'avais pas pensé pendant qu'on était en train de développer l'application, mais tout le monde ne lit pas de gauche à droite. Donc, quand on était sur le cas de Louis Vuitton, je me demandais mais international, jusqu'où en fait ? Et c'est très complexe. Donc, penser que tout ça aura un impact sur le code, sur l'interface, c'est important. Si vous voulez, je vous ai mis des petits QR codes. Si vous voulez apprendre à faire ça, ce qui s'appelle le I18N, c'est le short name pour internationalisation, vous avez bien arrivé la personne qui vous propose une expérience en 45 minutes avec du coup plein de façons d'applémenter ça dans votre code que vous pouvez tout à fait utiliser. Alors, aussi, la diversité, ça donne quoi ? C'est le fait de ne pas penser forcément à développer uniquement pour le PC parce que c'est discriminatoire. Il y a des personnes dans le monde qui n'ont accès qu'à des téléphones mobiles, du coup, et pas du tout de PC portable. Et ça, ça joue. Ça joue énormément. on a une étude qui a été faite aux Etats-Unis et qui démontrait que les adultes noirs et hispaniques étaient impactés notamment sur leur prise de rendez-vous avec les médecins tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez d'appareils dans la famille ou dans le foyer. Donc ça, vous pouvez garder ça à l'esprit, mais généralement, ça peut vraiment générer des gros problèmes en termes médicals. Donc, mon conseil pour tout ça, ce qui est important, c'est que vous devez être complètement honneur de votre design system. qui soit inclusif. Mettez-vous d'accord sur le vocabulaire que vous allez utiliser, sur les images que vous voulez utiliser, les emojis, les photos. En tout cas, moi, c'est ce qu'on a fait avec mon équipe et c'est vrai que ça nous a quand même pas mal aidés. Ensuite, mes autres conseils, c'est de créer votre propre set de user research. Donc ça, pour les interviews, les tests, les user journey et les personas. Parce qu'en fait, les risques et les méfaits, ils sont réels sur la vie des gens dans la user research. La vulnérabilité de tous ces points-là, elle est vraiment là. Je pense que ça a été bien abordé. Il y a des personnes qui étaient à la keynote ce matin. Quand on parle de données privées, c'est aussi ça. C'est aussi tous ces points sensibles. Si on a une sexualité qui diffère de la norme, si on a un état de genre qui diffère de la norme, si on a une couleur de peau qui diffère de la norme, tout ça, c'est des points de vulnérabilité qui sont réels. Donc évidemment, il faut que les formulaires quand vous faites des interviews, ce soit compréhensible, clair, avec une optine, on prend en compte, éviter les dark patterns, que ce soit culturellement approprié, accessible, et surtout modifiable et retirable. Alors, si vous voulez qu'on aille plus loin, comme moi et mon équipe, vous devez vous dire et surtout penser que vous avez des privilèges, que vos privilèges vous donnent des responsabilités, et que tout cela a un impact institutionnel. Alors, vous voyez, j'ai créé toute une roue. Clairement, on n'aura pas le temps de la faire, je vous le dis. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, on a toujours un rang qui est privilégié, un rang qui est marginalisé, et du coup, un critère ici et une discrimination. Par exemple, prenons un exemple. Si vous êtes citoyen luxembourgeois, et moi, je ne suis pas du tout citoyenne luxembourgeoise, je pense que vous aurez du coup, de facto, un privilège par rapport à moi. Comme moi, je suis de citoyenneté française, j'ai des privilèges par rapport au rang de la citoyenneté, donc le critère par rapport à une personne qui serait dans un cas d'immigration. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que potentiellement, si on ajoute à ce critère plein d'autres points, type nom qui diffère de la norme, couleur de peau, ça peut donner lieu à la xénophobie. Donc, vous voyez, j'ai vraiment mis tous les critères de discrimination, et ça, c'est important de comprendre que chacun dans notre norme, donc c'est vraiment à titre individuel, on a tous, plus ou moins, des privilèges. Ces privilèges-là, ils nous biaisent, sauf que les discriminations, elles sont réelles, les impacts, ils sont réels. J'ai choisi ceux-là, le racisme, l'ethnocentrisme, la xénophobie, le colonialisme, l'impérialisme et l'effacement culturel dont je vous parlais avec les histoires de caucasiens, etc. Tout ça, ça a un impact sur tous ces points, les systèmes économiques, les systèmes politiques, l'accès à la citoyenneté, les systèmes sociaux, le système légal, le système de santé, l'accès à la propriété ou à la location. Je pense que vous savez qu'il y a des personnes qui ont du mal avec leurs noms ou leurs attributs physiques. Pareil, la situation géographique, le système éducatif et la situation familiale. Tout ça, ce sont des choses qui nous touchent dans la tech. On est tous amenés un jour ou l'autre à avoir un impact suivant l'entreprise dans laquelle on travaille sur tous ces points-là. Donc, penser à tout ça, tous ces critères, c'est hyper important pour se débiaiser et anticiper les risques. Donc, vous voyez, si je rajoute les différents points que j'ai évoqués par rapport à la roue, ça devient très vite anxiogène. Moi, je n'aime pas du tout cette slide, elle m'angoisse. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça vous montre qu'en effet, il y a bien un impact institutionnel des privilèges et des discriminations. La question aussi qu'on doit se poser, c'est pourquoi on devrait tous devenir un allié antiraciste pour aider d'autres histoires, d'autres témoignages, d'utilisateurs et utilisatrices dans la tech. Elles ont parlé ce matin, Agnès et Audrey, mais c'est aussi ça. Là, on peut le prendre sur le scope vraiment macro, mais ça joue. La reconnaissance faciale raciste, c'est un vrai truc. Donc, maintenant, on se retrouve avec des caméras de vidéosurveillance qui, malheureusement, ciblent une certaine partie de la population. Et c'est le cas notamment à New York. Et ça, c'est Amnesty International qui a œuvré et qui a fait un travail de code monstrueux. tout simplement pour révéler qu'il y avait bien des biens racistes dans la vidéosurveillance à New York. Si vous les scannez, vous pouvez, vous trouverez du coup toutes les CCTV, donc les caméras de vidéosurveillance, en temps réel. c'est un outil qui sert aux personnes qui n'ont strictement rien fait et qui sont victimes du coup de racisme, de pouvoir contrer tout ça, comprendre le système et aussi avoir des supports juridiques si malheureusement, elles reconnaissent qu'il y a du racisme envers elles. Si vous aimez Star Wars, pas besoin d'aller loin, on va au Congo. C'est Tech Wars là-bas. Ça aussi, c'était abordé par Agnès et Audrey. On parlait ce matin du travail des enfants parce qu'en effet, les minerais qui nous servent dans la Tech, qui sont le cobalt de Coltan, etc., sont en fait extraits par des enfants puisqu'ils ont des tailles plus petites. Mais j'irai encore plus loin. Le problème, c'est que sur place, en plus des milices armées et de l'exploitation des enfants, ces enfants subissent une culture du viol parce que ces milices les violent. Ils violent leur maman pour qu'ils puissent rester et être totalement esclaves de cette situation. Vous voyez le monsieur qui est juste ici. Il s'appelle Denis Mukwege. C'est celui qu'on appelle l'homme qui répare les femmes. C'est un gynécologue. Ça fait depuis des années qu'il se bat pour mettre en lumière cette situation. Si vous voulez voir son discours à l'ONU, puisqu'il a du coup été prix Nobel en 2018, il fait un discours vraiment impactant sur notre posture de nous en tant qu'industrie. Comment on doit penser à tout ça parce que l'impact, il n'est pas que sur le produit, il est aussi social. Voilà ce que cherche à amener Denis Mukwege. L'accès au travail pour les personnes non-blanches. Vous avez Twitter ou pas ? Levez la main si vous avez Twitter. Ouais. Est-ce que vous avez vu ce tweet ? Non ? OK. Donc l'histoire, c'est une femme qui a postulé pour être apprentie coordinatrice commerciale. et en fait, elle va recevoir cet email ô combien charmant qui va dire bonjour Arabe en réponse de sa candidature. Et bref, son nom de famille, ça va être natif. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la personne a publié ce tweet-là en disant c'est quand même extraordinaire qu'en 2023, du coup, parce que ça date de cette année, je me fasse appeler Arabe dans un email visiblement automatique. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on a quand même eu une réponse de la personne qui faisait le recrutement qui dit dans le cas présent, nous n'expliquons pas pourquoi le logiciel a prénommé la personne arabe et a mis comme nom de famille natif. Et il explique que ça résulte du traitement du logiciel. Alors, moi, je ne sais pas ce qu'on favorise dans les logiciels, en tout cas dans celui-ci, mais c'est quand même assez préoccupant dans le sens que 90% des entreprises à présent utilisent des ATS. Donc, penser que potentiellement, on peut vraiment avoir un impact raciste direct, c'est aussi quelque chose qu'on doit garder à l'esprit sur toute la question des bi-racistes. Chercher la diversité là où elle n'est pas. Est-ce que vous êtes au fait de qui est cette personne sur la droite ? Non, ça ne vous parle pas ? Ah, ça parle à une personne. C'est qui ? Exactement, c'est un mannequin généré par IA à la demande de Lévis ou Levi's, suivant où vous habitez. Donc, on en est au stade où maintenant, visiblement, on a tellement la flemme quand même d'employer des personnes qui sont donc dites racisées de couleurs, ce que vous voulez, des mannequins, en tout cas des gens qui auraient un intérêt à bénéficier de cette économie qu'on préfère l'investir dans la tech et du coup, on va proposer des différents setups suivant les prompts qu'on veut pour générer des faux mannequins. Donc, on peut s'imaginer que ça peut aller plus loin que la mode, évidemment, parce qu'on anticipe les risques et du coup, on va se retrouver dans quelque chose qui est complètement fake. Et les gens auront tout à fait le droit de protester par rapport à ça, en fait, parce que c'est indécent. Autre exercice, vous savez, laquelle est la vraie de la fausse, là ? Moi, je suis incapable de dire un. Il y en a une qui est fausse. Et bien, c'est celle à gauche. Tu avais vu le truc. Les yeux sont centrés. Oui, exactement. Généralement, si les yeux sont trop centrés, en général, c'est que c'est faux. C'est exactement le cas aussi du mannequin. Donc, voilà, si jamais vous avez aussi un doute, on ne sait jamais, vous pouvez tout à fait signaler de la fake diversity. N'hésitez pas. Je vous parlais tout à l'heure des différents devices sur lesquels on développe du coup des produits et des services à l'attention de personnes complètement différentes sans prendre en compte des disparités. Typiquement, quand les personnes du coup, afro et hispaniques aux Etats-Unis, parce qu'évidemment, en France, on ne peut pas avoir de la donnée dite ethnique slash raciale. Du coup, je vous montre comme exemple, ce sont des données qui viennent d'ailleurs. En tout cas, il y a un impact bien réel. Pour vous dire, en gros, ce qui se passe rien que sur l'intelligence artificielle qui est développée pour détecter les cancers de la peau, eh bien, les personnes noires ou plus foncées n'ont pas assez de... Comment dire ? En fait, ont trop de mélanine et du coup, ça reflète mal l'infrarouge. Et ça, c'est un impact bien réel parce que ça retarde déjà qu'en plus, le dataset, c'est généralement que des peaux blanches ou un peu typées comme la mienne, mais pas plus que ça, qui sont étudiées. En fait, le reste des peaux ne sont pas étudiées. Ça impacte quand même les personnes noires, en tout cas, les personnes non blanches, d'un délai de cinq ans supplémentaires sur la détection d'un cancer de la peau ou d'un mélanome. C'est quand même extrêmement dur de se dire qu'il y a une partie de la population qui, par manque d'études, par consortium homogène, eh bien, en fait, on brise la vie de certaines personnes. Donc, tout ça, c'est des rôles qui sont extrêmement importants aussi dans les diagnostics. Typiquement, aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre, du coup ? Hop, ouais, non, je ne veux pas vous parler de ça, mais vous, en vrai, si je pourrais vous en parler, mais ça, c'est un stéréotype qui subsiste dans la santé. Je ne sais pas si vous connaissez, en fait, du coup, le syndrome méditerranéen. Non, ça ne vous parle pas du tout. En gros, toutes les personnes non-blanches, mais vraiment toutes, vivent ce qui s'appelle ce syndrome méditerranéen qui présuppose par les équipes médicales et c'est aussi un des biais, justement, dans la recherche par rapport à la détection de problèmes de peau, notamment, mais pas que. En fait, les personnes dites non-blanches sont perçues comme supportant mieux la douleur. Tout ça, ça vient aussi de tout cet héritage lié à l'esclavagisme. Il ne faut pas rêver. Donc, c'est important de comprendre que quand les personnes vous remontent, même dans vos équipes, que parfois, je ne sais pas, elles ont mal, elles ont besoin de plus de télétravail, ce n'est pas anodin. Et on ne peut pas avoir de disparité de traitement suivant l'ethnie des gens. C'est trop compliqué. sans doute que vous allez me dire mais pour changer tout ça, il suffirait d'avoir plus de diversité dans les personnes qui intègrent les STEM dans les études d'ingénierie. Sauf que là encore, on a des stéréotypes qui font que les candidatures des personnes non-blanches, je précise non-blanches parce que c'est plus simple sinon je vous fais le reste de la terre. Il se trouve que les personnes non-blanches sont malheureusement écartées des algorithmes qui font le tri des candidatures. Il y a cette étude qui le démontre. Il y a malheureusement une prévalence de candidatures plutôt homogènes ce qui pose encore un souci quant à la diversité qui devrait normalement exister dans notre industrie. Et puis, ce qui pourrait être pas mal, je pense, ce serait qu'on réfléchisse à tous les apports des personnes non-blanches à la tech parce que souvent on pense quoi ? Je ne sais pas moi. Elon ? On pense à qui ? Jeff Bezos ? Déjà, les femmes, c'est compliqué d'avoir des figures femmes dans la tech mais alors des figures de la diversité ethnique, c'est encore autre chose. Donc voilà, alors que sachant qu'ils ont eu des impacts bien réels s'ils voulaient avoir un listing de toutes ces personnes qui ont favorisé l'essor du jeu vidéo, qui ont favorisé l'essor d'IBM, par exemple, c'est ici que ça se passe. je ne pourrais pas développer parce que sinon je ferais une autre conf complète. Donc voilà, mais n'hésitez pas à scanner pour vous rediriger vers cette liste. Les quatre dernières règles que j'ai envie que vous ayez pour améliorer votre posture antiraciste dans l'adoptabilité des expériences utilisateurs, ça va être ça. Si vous pouvez, pour développer l'adoptabilité du plus grand nombre, exactement comme ce qu'on a fait avec l'équipe de Louis Vuitton, et mon équipe qui a répondu au brief, il faut que vous deveniez un défenseur ou une défenseuse de l'antiracisme dans la technologie. Aussi, il faut étudier les impacts de la technologie, comment elle peut discriminer, mais qu'on soit bien clair, la discrimination, elle n'est pas consciente nécessairement. Je vous ai dit à la base, moi-même, j'avais des bi-racistes, ce n'est pas une blague. Donc, en fait, il faut réfléchir que parfois, il y a des choses qui nous échappent et que malgré nous, on fait des choses qui sont discriminantes. C'est OK une fois qu'on le comprend et qu'on essaie de résoudre le problème. On peut aussi comparer et justifier également différentes technologies qui sont antiracistes. Ça, vous pouvez vous faire accompagner par des consultants en inclusion, comme moi, par exemple. Vous pouvez apprendre à mettre en place des approches qui sont antiracistes dans votre propre travail et penser à la dette humaine. J'aime beaucoup en ce moment parce que je me rends compte que l'accessibilité pour les personnes handicapées, c'est en plein essor. Tant mieux, on en a besoin. Moi-même, j'ai un handicap invisible au moment où je vous parle. Mais ce n'est pas tout. On va aussi penser à l'écologie. C'est très bien. Alors, on va mettre plein de choses qui favorisent des compteurs de CO2 et peu importe, il y a plein de choses qui existent. On parle de dette technique. Mais la dette humaine dans tout ça, quand on fait le listing de la keynote de ce matin et de tout ce que je vous dis, quand est-ce qu'on aura un indicateur de ce qui se passe derrière tout ce qu'on produit ? C'est une vraie question que je me pose et je vous la pose parce que moi-même, je n'ai toujours pas de réponse. Mais je pense que ce n'est pas idiot, surtout dans le monde dans lequel on avance, de se poser sincèrement la question de la dette humaine qui existe dans ce qu'on produit. si vous voulez avoir plus de billes sur les chiffres, parce que j'avais un peu la flemme d'être en mode KPI, mais vu qu'ils sont accessibles, vous pouvez aller voir le site de Fairception qui est un site génial sur la UX qui vous explique, alors il y a plein de cas d'usage, mais plein, 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 de plein d'ethnies dans le monde. C'est-à-dire comment se comporte votre utilisateur japonais avec votre produit, comment se comporte votre utilisateur brésilien, chinois, même français, américain, etc. Ils ont tout, ils ont toute la donnée, toute la data, vous pouvez regarder, checker, vous aurez toutes les sources et tous les cas d'usage possibles. Moi, ma conclusion pour améliorer notre UX antiraciste, c'est celle-ci. Donc j'ai développé ce gros outil, là, massif, qui va viser à ce que, là, pour finir cette conférence, on se concerte sur si on est antiraciste ou pas, mais c'est pas grave si on ne l'est pas, je veux dire, on commence tous de quelque part, ce qu'il faut faire, c'est quitter la zone de peur pour aller sur la zone de la croissance. Donc on va se poser collectivement, là, en titre individuel et collectivement, la question de est-ce qu'on est sûr de si on est dans une posture réellement antiraciste. Je vais vous demander de lever la main, vous ne vous sentez pas gêné si vous êtes dans la première strade, c'est carrément OK, parce que généralement, les gens, ils hésitent un peu, genre, mais c'est pas grave, pas de souci, on commence tous à marcher en marchant à quatre pattes. Donc, première posture, si vous êtes dans la zone de peur, il se peut que vous vous dites « je nie que le racisme est un problème ». J'évite les questions difficiles à propos du racisme. Si on vous parle de ce genre de questions, vous fuyez plutôt. Je m'efforce d'être à l'aise, mais dans le fond, je ne suis pas à l'aise avec ces questions-là, pas du tout même. Et je parle à celles et ceux qui me ressemblent et qui ressentent les choses de la même manière que moi. si vous remplissez ces quatre points dans la totalité que vous y retrouvez, vous pouvez lever la main. Personne. Bon, vous êtes peut-être dans la zone d'apprentissage dans ce cas. Zone d'apprentissage. Je reconnais que le racisme est un problème présent et actuel. Je cherche des questions qui me mettent mal à l'aise pour progresser, me questionner. Je comprends mes propres privilèges dans l'ignorance du racisme. Je me renseigne sur l'ethnicité. et le racisme structurel, ce que je vous ai démontré avec l'impact institutionnel. Je suis vulnérable à propos de mes propres préjugés et de mes lacunes dans mes connaissances. J'écoute les autres qui pensent et regardent les choses d'un point de vue différent du mien. Est-ce que vous vous retrouvez plutôt dans cette zone-là ? Ah, ça y est, les premières mains se lèvent. Ok. Là, je sens que le reste de la salle va être en mode premier de la classe, du coup. j'identifie comment je peux bénéficier du racisme sans le savoir. Je promeux et défends des politiques et des dirigeants antiracistes. Je ne sais pas qui vous avez au Luxembourg, mais du coup, tout ce qui est Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Zemmour, ici, ce n'est pas là. Voilà. Je m'assieds avec mon malaise et j'écoute les personnes qui sont visées par le racisme. Toujours, la question de l'empathie, c'est important. Je remets en question le statu quo et ses règles néfastes. je parle quand je vois le racisme en action. Parce que parfois, ce qui nous retient aussi de passer de la zone d'apprentissage à la zone de croissance, c'est qu'on ne sait pas comment interagir quand on voit du racisme face à nous. Est-ce qu'on doit être dans le silence, plutôt s'isoler, isoler la personne, parler avec la personne ou les concerner après ? Est-ce que je dois intervenir de suite ? N'hésitez pas à apporter votre voix et puis faire attention à ce que tout le monde soit en sécurité émotionnelle, quand même, c'est important. Je n'accuse pas les minorités de se défendre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de trouver que quelqu'un en faisait trop sur les questions de discrimination ? Les concerner ? Personne ici, vraiment ? Mais vous êtes... Bon, on viendra tous boire un verre après, du coup. Je ne laisse pas mes erreurs me dissuader d'être meilleure. J'ai cédé des positions de pouvoir à ceux qui en avaient besoin et qui étaient marginalisés, du coup. Je m'entoure d'autres personnes qui pensent et ont une apparence différente de moi. Vous pouvez lever la main si vous êtes plutôt dans la zone de croissance, du coup. Il n'y a que deux personnes ? Ok, donc il y a une partie de la salle qui n'a pas voulu lever la main. Très bien. Vous êtes fatigué ? Bon, écoutez, c'est la fin de mon talk, dans tous les cas. Moi, personnellement, pourquoi je l'ai fait, c'est parce que j'ai perdu mon grand-père l'été dernier et que je me disais que ce serait pas mal puisque c'est un militant antiraciste et qu'il aimait bien ce que je faisais de lui faire ça en hommage. Donc, voilà. Et cette petite citation qui provient de ma famille, c'est que la richesse culturelle, ça renforce la cohésion et puis ça appuie la cohérence. Donc, si vous voulez rester en contact avec moi, vous pouvez me contacter sur tous les points qui sont ici. Si vous voulez avoir du coup des liens vers mes autres conférences et autres sujets de Wokist, ce sera le moment de scanner ce petit Queer Code. Et merci pour le moment qu'on a partagé ensemble. Il reste huit minutes. Donc, si vous avez des questions, on pourra y aller. Applaudissements Est-ce que vous avez des questions ? Oui, vas-y. C'est un public qui est débité de trouver des personnes non blanches dans la tête. À la fois, le bio d'une profonde c'est Cougueur, 2 sur 5 ans. C'est assez ? Je ne sais pas si c'est assez, mais en tout cas, je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas du tout. C'est vraiment en fait, peut-être qu'il y a aussi un dernier problème que les gens ne connaissent tout le monde. Je ne pense pas que ce soit forcément une question de connaissance nécessairement. C'est surtout l'accès à, au final. si on prend, par exemple, tous les pays d'Afrique qui sont impactés par ces impacts d'extraction de minerais. J'ai cité le Congo, mais il y en a d'autres. Je vais te parler de mon cas. Moi, à Madagascar, c'est aussi le cas. Il faut aller sur place pour comprendre comment ça fonctionne. Ce n'est pas juste une extraction de minerais. Vous êtes déjà allé en Afrique dans une extraction de minerais ? Par hasard ou pas du tout ? Non ? OK. Vous y allez, vous voyez des enfants travailler. Vous voyez la pénibilité, la pauvreté qu'ont ces familles. Mais ça s'imbrique dans quoi ? Ça s'imbrique dans un système social. Ça s'imbrique dans un système éducatif. Ces enfants-là, ils sont privés d'études. Leurs familles, ils n'ont tellement pas les moyens qui poussent tout le monde à aller travailler. Ça bénéficie à qui ? À des systèmes politiques. Tout est largement politique. Donc, le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait pour changer cette norme-là ? Qu'est-ce qu'on fait pour faciliter d'autres personnes dans le monde à avoir accès à l'éducation et notamment aux études d'ingénierie ? Il y en a des cerveaux qui existent dans les personnes dites non-blanches. Évidemment qu'il y en a. Est-ce qu'elles ont le même accès facilité aux études ? Je vous parlais de cette étude des systèmes. Si déjà même l'IA qui du coup favorise les candidatures blanches versus non-blanches, on n'est pas sortis des ronces, en fait, enfin, sincèrement. Comment on fait ? Pour le coup, je te pose la question. Comment tu ferais, toi ? Dans la tienne, du coup ? C'est super bien. Vous êtes largement dans le top. C'est quoi, ta boîte ? On est 20. C'est à la précieuse de la boîte. Non, je ne sais pas. Moi, je dis, postulez là-bas, du coup. Allez-y. OK. Très bien. C'est cool. C'est bien. Au moins, ça prouve que c'est faisable. C'est possible. Et heureusement qu'il y a des exceptions à l'industrie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Je t'en prie. Tu aurais été surpris par la différence qu'il y a entre le modèle européen et les États-Unis où tu peux rencontrer d'une boîte et te demander de quelle couleur tu es ou de quelle origine tu es. Je crois que c'est pour qu'il puisse faire de la discrimination positive. Est-ce que ça te paraît être une bonne manière d'aller dans une direction vertueuse ? La discrimination positive ? Oui, pardon. Alors, du coup, ta question, c'est est-ce que la discrimination positive, ça peut avoir un impact qui soit bénéfique au long terme pour plus de diversité, admettons, dans les équipes tech ou autres, vu que c'est déjà le cas aux États-Unis ? Moi, je te dirais que la discrimination positive, elle est utile dans un temps, mais il ne faut pas que ça devienne un standard. Moi, je ne suis pas nécessairement pour. C'est mon opinion personnelle. Il y a plein d'autres gens qui vous diront l'inverse. Mais je pense qu'on doit étudier à la fois le socle de compétences, of course, sinon, c'est n'importe quoi. Mais du coup, favoriser à la même égalité de compétences une personne de la diversité, ça ne me paraît pas déconnant. Et avoir une discrimination positive en ce sens, c'est même normal et c'est voulu pour réguler des écosystèmes qui sont trop homogènes. Sinon, on n'avance pas. Et c'est déjà le cas, parce que je parlais de l'inclusion des femmes l'année dernière, c'est déjà le cas pour l'inclusion des femmes. Est-ce que les hommes sont morts ? I don't think so. Donc bon, ça a l'air d'aller, je pense que... La question, après, c'est plus comment on fait pour vivre ensemble. Ça, c'est encore un autre point qui n'est pas une question facile non plus. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ce qui reste trois minutes. Est-ce qu'il y a des questions ? De toute façon, merci. Est-ce que tu seras là ? Oui, je serai là demain. Si vous avez des questions, il y a des papers pour les gens que vous pouvez lire. Oui, carrément. Je voudrais peut-être juste rajouter un truc sur la question très rapidement. Sur la question des nominations, vous savez, sur Master or Slave, Main, Secondary, etc. Il y a un cas d'école qui est très intéressant pour vous, si jamais vous voulez regarder. C'est là où je dis qu'il faut être honneur de tous ces data sets. C'est hyper important parce que quand on impose ce truc-là, ça va toujours à la catastrophe. Vous avez le cas à l'université de Stanford où il y a eu une volonté de changer littéralement tout le vocabulaire. Tout, 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 tout. Ce qui fait que forcément, les gens sont sentis perdus, n'ont pas compris le changement de vocabulaire aussi forcé. Et on se retrouve à rebasculer sur des anciennes dénominations qui sont plus faciles et plus courantes. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'important. Aller vers le progressisme, c'est bien, mais il faut s'adapter aux gens. On ne peut pas imposer tout extrêmement, avec beaucoup de radicalisme non plus du jour au lendemain. Donc, si vous êtes amené à choisir un autre type de vocabulaire ou vous voulez diriger ce projet-là de plus de diversité et d'inclusion, allez à la vitesse de votre équipe, allez à la vitesse de votre entreprise. Ça ne veut pas dire que parfois, vous n'avez pas à dire qu'il y a certaines choses qui ne vont pas bien et qu'on pourrait améliorer les choses, mais il faut essayer de trouver cet entre-deux. Moi, c'est ce que je fais au quotidien avec mes clients et c'est important de prendre en compte les besoins de toutes les personnes avec qui vous allez interagir. Voilà. C'est bon pour vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada